Hello friends and welcome. This lady is a brilliant minister of foreign affairs of South Africa. Naledi Pandok. Her name is Naledi Pandok. Cette dame dit des choses clairement comme elle les pense. Et en Afrique du Sud aujourd'hui, on voit tous les politiciennes sur-africaines se prononcer sur cette injustice de l'Ouest, des Américains et des Européens, qui dictaient des choses aux gens, mais qui n'acceptaient pas qu'on les dictait quelque chose. Les Américains qui veulent parler de leur politique intérieure et extérieure, qui veulent imposer leurs façons de voir le monde sur d'autres personnes, mais qui ne comprennent pas aujourd'hui que les choses ont changé. Et Anthony Blinken, qui était en Afrique du Sud pour rencontrer Naledi Pandok, si vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Elle répondait à une question posée par une journaliste américaine. Il est temps d'arrêter avec cette façon paternaliste de voir le monde. Vous ne pouvez pas dire que cette chose n'est pas bien chez nous et vous décidez de ce qui est bien chez vous et bien chez les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que le monde doit fonctionner. Les gens ont le droit de dicter leurs politiques intérieures. Je veux dire, les pays, oui, d'établir leurs politiques intérieures et extérieures. Ce n'est pas aux Américains, ce n'est pas aux Européens de les imposer en disant « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. » Mais c'est une stupidité en une autre part. Ce n'est que des bandits qui disent des choses pareilles. Et George Bush fait partie de ce genre, normalement, qui devait être arrêté, jugé comme Tony Blair. Et on ne serait pas en train de parler de ce genre-là. Peut-être que ça devait passer le message aux autres. Mais comme ils soutiennent l'injustice et qu'ils viennent imposer la justice aux autres personnes, ça ne cadre pas. Parce que l'injustice, souvent, c'est la justice chez eux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas refuser qu'on fasse des choses dans votre territoire et vous acceptez des choses que vous refusez qu'on fasse chez vous, qu'on peut faire chez les autres. Ça n'a pas de sens. Et le sommet des BRICS, c'est au mois d'août. Dernièrement, c'était le sommet des ministres des étrangères du BRICS. Donc, le ministre des étrangères brésilien était là, l'Afrof de la Russie était là, Nalali Pandor était là, le ministre des étrangères de la Chine était là, et l'Inde était là. On parle là de quoi ? De l'élagissement des BRICS. Et les amis, il y a 19 pays aujourd'hui qui veulent intégrer les BRICS. Les pays africains, les pays du Moyen-Orient, les pays de l'Amérique du Sud, les pays asiatiques, qui veulent intégrer les BRICS aujourd'hui. Les BRICS pèsent pour 35% du PIB mondial, alors que ce qu'on appelle la G7, ce n'est que 30% ou 29% déjà. Vous comprenez ce déséquilibre ? Vous ne pouvez pas combattre les gens qui sont en termes de population, vous dépassent. L'Inde est la Chine. On est en train de parler de près de 2,8 milliards de personnes, à peu près 3 milliards de personnes, si on a juste d'être au pays. Et vous, vous êtes combien ? Les Américains, 300 millions. Les Européens, combien ? Donc, vous ne pouvez pas tout le temps penser que c'est vous qui dirigez le monde. C'est passé, cette époque-là. Et alors, vous avez la politique anti-famille chez vous. Ça veut dire que vous faites la promotion de la perversité. Vous encouragez les gens de se marier entre eux, les mêmes sexes. Tant mieux pour vous. Mais n'imposez pas chez les autres. Nous n'avons rien contre tout cela. Mais si c'est dans votre société et que vous voyez que c'est comme ça que vous voulez vivre, restez avec ça. Respectez les autres qui disent non. Vous ne pouvez pas aller au Uganda, les autres pays disent, vous faites ça, nous allons vous sanctionner. Alors que vous n'arrivez pas à faire la même chose au pays du Moyen-Orient. Du moins, vous les respectez parce qu'ils ne veulent pas d'homosexualité chez eux. La famille est prémodale, c'est important, c'est vital. Et vous respectez ça chez eux et vous venez d'imposer ça chez les Africains qu'on doit accepter vos valeurs tordues et pourries. Les amis, je dis ça en passant comme ça, pour continuer à dire, ces pays veulent intégrer les BRICS. Parce que c'est l'alternatif. Oui, ils sont en train de vouloir créer un système de paiement international alternatif au système suivant qui est utilisé par les Américains et les Européens comme une arme contre les autres pays pour sanctionner les autres pays. Les pays sont en train de, c'est dédollarisé, voilà, faire des échanges entre eux et veulent créer leur monnaie. Voilà dans quoi ces pays des BRICS sont en train d'aller. Et c'est bien, c'est une voie alternative pour dire, c'est stop à ce dictat américain, dictat européen. Et les choses sont en train de leur dépasser. C'est les empires qui s'écrulent. Ils s'écrulent tous les jours. Et en Afrique, la France perd son influence parce qu'elle a tellement créé du mal. Elle a tellement fait du mal au peuple africain. Les Américains ont tellement fait du mal au peuple du monde que ce peuple du monde aujourd'hui sont divins. Voilà une voie alternative qui est les BRICS. Et aujourd'hui, la Russie est pour l'Inde, est pour la Chine, est pour l'Afrique du Sud. Mais bon, on a appris que la Russie ne veut pas des pays qui au début de sa, son opération spéciale en Ukraine, ont fait des sorties pour parler contre elle. Donc du coup, ces pays sont écartés. Quels sont ces pays-là? Allez-y voir. Donc il faut des critères pour accepter les pays au sein des BRICS. Et les BRICS vont s'élargir. Ça sera plus de la moitié du monde entier qui sont, pour les BRICS, dont les Nations Unies, ça va servir à quoi? Les instituts de Bretton Woods, qui sont des instituts ou des institutions créées pour maintenir l'hégémonie américaine et européenne dans le monde. Qui savent que des intérêts de ces gens-là. Qui savent à endetter les pays dans le monde. « Friends, it's high time. These people understand that they are no longer the masters of the world of a system multipolaire. Oui, en Afrique, il faut de puissance, en Asie, il faut de puissance. Au Moyen-Orient, en Amérique, il faut de puissance. Que les Américains arrêtent de penser qu'ils vont dicter tout sur tout le monde, tout le temps. C'est pas possible. Mes amis, avant de partir, je voulais vous passer ce petit message. Ça concerne les chefs d'entreprise, les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, les artistes qui veulent faire leur promotion. L'émission Bantoo qui est présente sur YouTube sous le nom Bantoo Média Authentique ou sur Facebook sur deux pages émission Bantoo ou Bantoo Média et cette émission passe en direct sur LTM, la télévision LTM chaque dimanche à partir des 14h. Les amis, nous vous proposons les prix imbattables pour toute votre communication. Les artistes pour vos clips, pour vos prestations, pour vos événements, les snacks, les appartements méblés, les agences de voyage, les hôtels, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les stations, les services et tout, tout le monde peut communiquer sur Bantoo. Les prix sont imbattables, vraiment imbattables. Les amis, contactez-nous via WhatsApp au 680 87 37 37. Je reprends 680 87 37 37. Nous allons discuter avec vous pour que vous puissiez communiquer dans cette émission. Nous tournons deux fois le mois à l'hôtel Sawa de Douala. Merci les amis. à très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada